Salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je viens pour une petite vidéo très très spéciale, on sait jamais revenir devant une caméra, surtout pas de cette façon là, parce que si, j'ai déjà pensé à revenir devant la caméra, mais pas pour ce que je faisais avant, et donc aujourd'hui je reviens, pas du tout, je ne reviens pas, non en fait c'est juste pour vous dire au revoir, pour remercier les gens qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, et je me rends compte à quel point en fait Youtube ça a changé ma vie et je pèse mes mots, parce qu'en fait ça m'a permis de faire plein de trucs Youtube, j'ai jamais eu des centaines de milliers d'abonnés, j'ai jamais été famous, il y avait quand même une mini hype autour de la craftmania, autour de tous les gens, il y avait un groupe, il y avait un truc, il y avait plusieurs milliers de personnes qui me suivaient, et plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivaient tout l'ensemble du groupe, donc c'était quand même une espèce de hype qui me plaisait bien à l'époque, et voilà une chose en amenant une autre, j'ai grandi, j'ai évolué, et même si Youtube a été super important pour moi, j'avais eu besoin de me détacher à l'époque, et je l'ai pas bien fait, enfin si je l'ai bien fait, je l'ai bien fait, mais je l'ai pas fait de la bonne manière, c'est à dire que j'aurais voulu faire ça plus proprement, dans le sens où j'aurais aimé faire une vidéo pour me dire que j'ai arrêté complètement et pas essayé de revenir dix fois, parce que j'ai essayé de revenir plusieurs fois, je me suis jamais retrouvé dans ce que j'ai refait après, donc voilà, je voulais revenir sur quelques points, mais d'abord, avant tout, le plus important pour moi c'est de remercier toute l'équipe de la Craftmania, alors je vais en oublier, du coup j'ai peut-être pas tous les cités, mais je pense par exemple à Nevlore, à Golden Clem, à Dark Heaven, Oxylac, on avait plein de gens, Azne, bien sûr Azne, on avait Pierre, Pipformi, et puis j'en oublie plein d'autres, j'en suis désolé, c'est là, c'est un peu confus dans ma tête, mais j'en oublie sûrement, j'en suis désolé, en tout cas vous m'avez tous permis de m'épanouir dans ce que je faisais, et de m'épanouir dans ma vie de manière sociale. Je m'explique, en fait quand je suis arrivé sur Youtube, je suis arrivé dans une période où j'étais pas trop bien dans ma peau, en fait je vais vous cacher, j'ai jamais été un mec très populaire, et ça s'est aggravé à une période de ma vie où j'attrapais le diabète, et en fait c'est une période de ma vie où j'avais pas confiance en moi du tout, donc quelque part dans Youtube, je me suis trouvé des copains, on va dire ça comme ça, au début j'avais pas trop d'audience, j'avais que quelques centaines de vues, je me souviens, j'étais sur Gear Network, alors le truc c'est, pour les très très anciens qui connaissent, c'était le truc géré je crois par Zelvak à l'époque, c'est vraiment un truc super vieux, et je parle de ça, j'ai l'air d'un dinosaure, mais enfin bref, j'avais eu une première petite communauté grâce à ça, de quelques centaines de personnes qui me suivaient assez quotidiennement, au rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine, c'était super, et puis ça m'a pas suffi, j'ai voulu élargir un peu mon cercle en créant un groupe de Youtubeurs inconnus, parce qu'à l'époque j'étais dans la trip, les gens connus c'est que le mal, et donc voilà, et j'ai invité plein de personnes qui ont répondu présentes, qu'on appelait la Craftmania par la suite, et donc voilà, ça m'a aidé, j'ai vraiment eu des potes grâce à ça, c'est génial, j'ai même pu les voir en vrai, je me rappelle par exemple de la première fois où on s'est tous rencontrés, c'était sur Paris, c'était à Décubé des Pioches, alors là aussi j'ai l'impression de parler comme un papy, sérieux, c'était un truc que ça date d'il y a des années, il y a 10 ans, enfin peut-être pas 10, mais beaucoup quoi, et on s'était tous rencontrés, on avait même fait la rencontre d'un autre membre, qu'on appelle Zenoskay, et de sa copine qu'on appelle Yuna, je vais dire des conneries, c'était Yuna, on va dire Yuna, et ça avait créé des dramas, parce qu'on avait invité Zeno, du coup on avait invité la meuf dans le groupe, mais il y avait des histoires de drague, des trucs, des machins, et donc voilà, enfin bref, je ne sais pas, on dévoilait de trop, mais il y avait plein de dramas, et au final j'y repense et j'en souris, parce que tout ça en fait c'est derrière moi, en fait ça ne me fait pas rire d'avoir des dramas, c'est pas ça, c'est juste que tout ça c'est derrière moi, et que ça me rappelle tant de souvenirs en fait, ça, et on a été sur le truc de GuzDX aussi, merde comment ça s'appelait ça, avec les zombies et tout, il y avait créé un serveur, et on avait les accès youtubeurs, on était comme des fous, parce que nous on était là, on était en mode, on n'est pas gros, mais en fait ensemble on avait quand même une masse, tu vois, et du coup c'était trop bien, parce qu'on se retrouvait là-dessus, on s'entendait un peu au-dessus de tout le monde, en plus quand t'es jeune, c'est le premier rapport à la notoriété, c'est génial, et c'est insignifiant, je sais que c'est très insignifiant ce que je vous raconte là, par rapport à plein d'autres trucs, mais pour nous ça comptait beaucoup, et c'était super, et j'ai commencé à m'éloigner du tube un peu après ça je pense, parce que ça me lassait, parce que j'avais la vie quotidienne qui me lassait énormément, je ne m'épanouissais pas du tout dans mon travail, je travaillais à l'époque, donc en Belgique je ne sais pas si c'était le nom de la boîte, je suis pourrie de me taper des trucs et des machins, mais je travaille dans une boîte pour laquelle on faisait toujours le même travail, donc moi je suis graphiste, et en tant que graphiste c'est quand même assez important de pouvoir se développer dans plein de domaines, dans plein de trucs, enfin de vraiment faire des trucs qui nous sortent de la tête, des trucs super sympas, et là vraiment c'est un truc où je me suis flingué en fait, la créativité dessus, quitté la boîte il y a un an et demi, et j'ai retrouvé du travail il y a un an, dans une boîte pour laquelle je m'épanouis beaucoup plus, ça fait un an que je suis là-bas maintenant, je ne vais pas dire de nom, mais c'est dans le nord de la France, en tant que designer, et c'est super sympa, donc voilà pour ma vie professionnelle à moi, et tout ça a fait que je me suis un peu écarté du Youtube, et j'ai tout lâché comme un con, c'est des erreurs de jeunesse, et au final je ne regrette pas d'avoir tout lâché dans un sens, la seule chose que je regrette, c'est vraiment la manière dont je l'ai fait, parce que je l'ai fait un peu en mode, bah je ne suis plus là, enfin genre un peu en mode fantôme, et du coup je tenais à m'excuser pour tous ceux qui me suivaient, etc, parce que c'est pas cool, et parce que j'aurais aimé le faire dans de meilleures conditions, le fait est que tout ça c'est derrière moi, et que je tenais vraiment à mettre un point final à cette chaîne, donc voilà, regardera, qui regardera, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vues, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de vues, les gens sont inactifs je pense maintenant, mes abonnés, mes anciens abonnés, ça remonte quand même il y a quelques années, donc voilà, mais voilà, je le faisais surtout aussi pour tous les membres de la Craftmania, et ceux qui m'ont connu en règle générale, dans le cadre du YouTube, voilà, pardon, et merci pour tout, et c'était Rocky Anto pour la dernière vidéo sûrement de sa vie, donc ciao !